Salut à tous et bienvenue dans Replay N2, votre émission de foot consacrée au championnat de foot de National 2. Vous en avez désormais l'habitude, bien évidemment tous les mardis Replay N2 avec ce programme que vous connaissez également. Top but, top arrêt, toile sans flamme. On aura également un invité dans quelques instants. Vous verrez qui est cet acteur du N2 qui nous fait l'honneur d'être l'invité du jour. On terminera par un point également groupe par groupe avec les résultats, les classements et bien évidemment les images fortes. Et il y aura également au programme un petit jeu concours. Je ne vous en dis pas plus, vous le verrez dans quelques instants. Mais en attendant, pour bien démarrer cette émission, comme d'habitude, on se fait un petit plaisir. C'est le top but de la 21e journée de National 2. Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, on commence fort avec ce petit plaisir qu'on se fait à chaque fois le top but de la journée. Et comme d'habitude également, vous avez l'occasion de voter pour le plus beau de ces 5 buts. Pour cela, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Foot National. C'est Denis Balbière dans Live N2 vendredi qui vous dévoilera donc qui est le plus beau but de la journée selon vous. Et avant de mettre à l'honneur tout à l'heure les gardiens, c'est l'heure de la toile sans flammes. On file sur le terrain des réseaux sociaux pour voir les meilleures réactions du week-end. Et on commence cette toile sans flammes avec des nouvelles du leader de la Poule A, le FC Versailles. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Versailles ce week-end justement ? Plus fort ! Encore ! Plus fort ! Le club des Yvelines qui conforte sa place de leader dans la poule A, on l'a vu, sous les yeux d'un invité de marque. Franchement, ça fait plaisir de voir un beau Versailles comme ça. Les bonnes pépées. Ça fait du bien. Bravo de fou pour votre saison championnale en Coupe de France. Je vous souhaite le meilleur. C'est la grande classe. Bravo. Humoriste Alban Ivanov était au soutien des Versaillais ce week-end. Mais on pense qu'il aurait tout autant apprécié cette scène du côté de Vitré où un supporter local a apparemment déclaré son amour à la saucisse. Saucisse toujours, mais cette fois-ci pour l'arbitre du match entre les Herbiers et Trélissac dans la poule D. Monsieur Flamand, ça n'a pas été tout rose pour l'homme en noir, qui n'a malheureusement pas pu terminer la rencontre, car blessé. Le rose, le noir, mais surtout le jaune et le bleu. Cauchemar de l'Olympique de Marseille ce week-end, lourdement battu du côté de Toulon 4 buts 1. Alors pour les locaux, ça valait bien une belle communion avec le XIIe homme. Des images qui contrastent avec celles aperçues dimanche au Parc des Princes, où le torchon brûle entre supporters et joueurs parisiens. Alors pour éteindre l'incendie, on conseille au PSG d'appeler l'attaquant de Moulin-Iseur, Maxime Pélican, apparemment spécialiste de la situation. Allez, avant d'écuyer notre invité de jour, on se refait tout de suite un petit plaisir. C'est le top arrêt de la 21e journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Les portiers comme les buteurs se distinguent de week-end en week-end. Vous le voyez dans chaque émission avec ses top buts et top arrêts. Mais on va maintenant passer à notre invité du jour. Et pour l'occasion, ce n'est ni un gardien ni un buteur qui nous fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Ce n'est tout bonnement pas un joueur, ni un coach, ni un président. On reçoit Gabi De Faria, cofondateur de l'agence KDS Football Conseil. Bonjour Gabi. Bonjour. Alors Gabi, KDS Football Conseil, en quoi ça consiste exactement ? Alors KDS, la signification de KDS, c'est K comme Comté, un des cofondateurs, Omar Comté, D comme De Faria, comme nom de famille, et S pour sport, Football Conseil. Donc c'est une structure qui propose aux joueurs amateurs, à partir de la R1 et N3, de les accompagner sur le plan sportif, sur beaucoup d'aspects, d'assurer un suivi de leurs performances, de les mettre en contact quand ils sont à la recherche d'un autre club, et de les faire profiter de notre réseau grandissant. Alors tu parlais de foot amateur, on imagine que ça va des divisions régionales jusqu'au National, voire National 2. Quels joueurs justement de National 2 composent vos rangs ? Alors on a deux joueurs au FR Agno, Erwan Madi, qui est vice-capitaine là-bas, qui est là-bas depuis longtemps, qui a été formé à Strasbourg, Thomas Biziki, qui vient d'arriver cette année, en provenance du FC Rouen. On a deux joueurs au FC Rouen, Omar Bezekami, qui est milieu de terrain, on a Abdeljalil Saloun, qui est cette année leur meilleur buteur et leur meilleur passeur. On a également Clément Jolibois, à Angoulême. On accompagne aussi un coach, David Jiguel, qui est le coach d'Angoulême, qu'on a aidé à trouver un nouveau challenge à son départ du FC Rouen. Après on avait un joueur à Jura Sud, mais notre collaboration s'est arrêtée très récemment. Après il y a beaucoup de N3 et quelques joueurs en N1 et en centre de formation. Tu parlais de David Jiguel, Gabi, entraîneur d'Angoulême, également passé par le FC Rouen. Comment ça s'est fait justement avec cet entraîneur qui est bien connu dans le football amateur ? Alors David Jiguel, avant tout, c'est l'ancien coach d'Oumar au FC Dieppe. Ils ont noué une relation amicale, donc c'est un ami avant d'être quelqu'un avec qui on bosse. Ils le considèrent vraiment comme ça. On a su ensuite près l'actualité de Rouen. Donc on était au courant de pas mal de choses, dont des velléités de départ du coach. Et voilà, en discutant avec Omar, il nous a demandé si on pouvait tendre l'oreille sur des éventuels projets. Et notre réseau a fait qu'on a su qu'il y avait une opportunité à Angoulême. Il y a eu des contacts avec d'autres clubs également, mais on l'a accompagné. On a fait la mise en relation. Donc moi, je me suis mis en contact avec le président trio d'Angoulême, puis le directeur général Pierre-Emmanuel Allard. Et au fur et à mesure, on l'a accompagné, on l'a présenté. On l'a accompagné dans ses négociations jusqu'à la signature de son contrat de trois ans cet été. Alors Gamy, comment ça se passe véritablement, le suivi avec les joueurs par la suite ? Tous les week-ends, quand on ne peut pas se déplacer, à minima, on regarde les matchs. On essaye de les regarder en direct pour avoir vraiment une impression à chaud. Au pire des cas, c'est des replays. D'où l'importance aussi d'avoir des émissions comme la vôtre, qui puissent nous permettre de jauger un peu les performances. Donc on débriefe quasi tous les week-ends avec tous nos joueurs. On en a une quinzaine. On aurait pu en avoir plus, mais on veut vraiment leur apporter un service de qualité. Il y a une vraie relation entre nous et nos joueurs. À la mi-saison, par exemple, on leur fait des fiches statistiques. On échange avec les coachs aussi, savoir ce qui a amélioré, les points positifs, les points négatifs, pour leur donner des axes de progression pour la deuxième partie de saison. Mais voilà, c'est quasi tous les week-ends des debriefings avec nos joueurs sur comment ils ont ressenti leur match, nous ce qu'on en a pensé. On a des fiches statistiques. Les bilans mi-saison ont été faits, envoyés au club aussi. Et des debriefings avec les clubs pour voir que tout se passe bien. Alors est-ce que ce sont plutôt les joueurs qui viennent vers vous, Gabi ? Ou c'est plutôt vous qui allez chercher les joueurs ? Ou on est plutôt sur du 50-50 ? Au départ, c'était nous, beaucoup de joueurs normands, mais qu'on connaissait déjà. Qu'on connaissait déjà avec qui soit Omar avait déjà joué, il avait déjà joué avec eux, contre eux, ou il avait vu qu'il y avait un certain potentiel. Après, au fur et à mesure de notre lancement et de nos communications sur les réseaux, on a été beaucoup contactés, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Donc on a... Après, pour assurer un suivi de qualité, sans prétention aucune, on ne pouvait pas s'occuper de tous ceux qui nous contactaient. Mais voilà, principalement au départ, des gens qu'on connaissait de la région normande, notamment, ou parisienne, d'où moi je viens. Et au fur et à mesure, ça s'est étendu. Et là, on a des joueurs dans le Grand Est, on a des joueurs dans le Sud, on a des joueurs en région parisienne, en Normandie, un peu partout. Mais je dirais, au départ, c'était plus 70-30, nous qui démarchions. Maintenant, ça c'est la courbe, la tendance assez inversée, c'est plutôt l'inverse. Alors tu es cofondateur de KDS Football, avec Oumar Conté, un nom qui compte, dans le football amateur également. Alors est-ce que justement ça compte, le fait que Oumar Conté ait été un ancien joueur ? Ça compte. Son rôle, il est... On a les mêmes rôles, mais on a créé... Vraiment, on a rejoint nos synergies individuelles qu'on a réunies. Lui, il avait, de par son passé de footballeur, où il a plutôt réussi dans les divisions entre la N3 et la N1, il a un réseau contact club qui était très, très important. On se partage les tâches comme ça. Moi, j'ai, de par mon métier à côté, j'ai une facilité de communication, d'échange avec les clubs, même avec les joueurs. C'est une certaine capacité de persuasion aussi qui fait que... Voilà, on a chacun notre rôle, mais c'est... Globalement, tout le monde s'occupe de tout le monde. On n'a pas les joueurs d'Oumar, les joueurs de Gabi, c'est les joueurs de KDS. Et tout le monde échange avec tout le monde et tout se passe bien comme ça. Justement, est-ce que vous, chez KDS, vous percevez le National 2 comme un véritable tremplin pour les joueurs ? Comme un tremplin, comme une division de confirmation pour certains. D'autres, voilà, en fonction... Nous, on n'est pas là... S'il y en a qui arrivent dans la quinzaine de joueurs qu'on a, et bon, ça va s'agrandir aussi au fur et à mesure. S'il y en a qui arrivent à décrocher quelque chose, que ce soit un premier contrat pro, même pour les jeunes qu'on a, c'est très bien. Mais l'idée, c'est vraiment... Voilà, l'accompagnement, il est fait dans ce sens-là. Mais le N2, pour moi, ça peut être une division où les joueurs vont pouvoir s'affirmer. Il y en a, en fonction de leur hache, ça va être un tremplin pour aller plus haut. On a discuté tout à l'heure de Jaja, Abdeljali Saloun. C'est typiquement un joueur qui a le potentiel d'aller plus haut. Et là, ça doit être une division où il va confirmer pour aller chercher plus haut. Pour certains joueurs, c'est un tremplin. Pour d'autres, peut-être que ça sera une finalité. Mais voilà, nous, on est là pour les accompagner, quelle que soit l'issue de leur carrière. Et on prépare aussi des fois l'après-carrière avec certains. Merci à toi, Gabi, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous éclairer un petit peu sur KDS Football. Merci à vous. Nous, on va passer maintenant au tableau d'affichage. C'est parti. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe avec le classement, les résultats, mais également, bien évidemment, les images fortes. Et on va commencer avec le groupe EA. Le groupe A, le match du week-end concerné Plabenek face à Chartres. La Lanterne Rouge qui a accueillé l'une des équipes en forme de ce championnat. Un petit peu un match des extrêmes, puisque Chartres a vaincu depuis six matchs. Vous le voyez à l'écran, c'est bien Plabenek qui a fait la grosse opération et la grosse performance de cette rencontre avec l'ouverture du score de Théo Guillou. qui est venu battre en face-à-face le portier adverse. L'ouverture du score après l'admire de jeu de celui qui sera l'homme de cette rencontre. Car vous allez le voir, c'est bien lui, Théo Guillou, qui a doublé la mise. Toujours un petit peu de la même manière en allant défier le gardien adverse. 2-0 à 20 minutes de la fin. Et le troisième but qui va être inscrit tout simplement par Théo Guillou. Parti loin, loin, loin de son but et qui a encore une fois parti défié le gardien. Plein de sang-froid pour l'attaquant de Plabenek qui permet à son équipe de l'emporter. 3-0, une belle victoire des Bretons. Lanterne Rouge, vous verrez les conséquences dans quelques instants en classement. Mais on va jeter un oeil sur les autres résultats avec Versailles le leader qui reste bien évidemment en tête avec cette courte mais précieuse victoire contre Vannes 1 but à 0. La réserve de Lorient qui a été gagnée chez celle de Caen, 3 buts 1. Saint-Malo qui continue sa belle remontée au classement qui l'emporte face à Châteaubriand, 3 buts à 2. Ou encore Rouen qui s'est imposé à domicile face à Romorantin, 2 buts 1. Et enfin on notera également la belle victoire de Blois, 5 buts à 2 face à la réserve de Guingamp. Conséquence donc au classement, Versailles qui conforte sa place de leader. Lorient qui reprend la place de Dauphin à Chartres. Et désormais Chartres sous pression de Blois, 36 points chacun, les deux formations. En bas, Plabenek respire encore, 6 longueurs de retard sur le premier non-relégable, Saint-Malo, qui continue sa remontée au classement on l'a dit. Et enfin Romorantin et Vitré qui complètent la zone rouge. Dans le groupe B, l'affiche concernée la GEOCF face à Paris, 13 atlético. Et événement dans cette poule B justement, première défaite des Gobelins depuis le 11 septembre. A l'époque c'est le stade de Reims qui s'était imposé face aux joueurs du Paris 13 atlético. Et bien là c'est une autre réserve qui a pris le dessus. Donc une victoire 1-0 des Osservois, vous allez le voir à l'écran. Le seul but de la rencontre inscrit par Kylian Sylvestre, le joueur de la GA sur corner. Une belle tête, bien placée, et ce juste avant la mi-temps. C'est jamais le bon moment on le sait pour encaisser un but. Et la GA qui n'avait plus gagné depuis le 29 janvier, qui se relance au meilleur des moments, surtout face aux leaders. Et les résultats vous le voyez à l'écran. Epinal qui a tenu en échec le Dauphin Fleury, un but partout. Les Lusitanos, troisième, tenu en échec par la Lanterne Rouge, l'entente Sanoa-Saint-Gracien, 0 à 0. La belle victoire de Bobigny du côté de Reims, un but à 0. Et en bas, on regarde un petit peu également les résultats. Le match nul entre Belfort et Lens, un but partout. Schilti Game, tenu en échec par Metz, un but partout. Et Bobé, qui a perdu 3 buts à 2 contre Agno au classement. Le pari 13 Atletico, malgré cette défaite, reste leader. C'est la longueur d'avance sur Fleury. Fleury qui n'a pas profité de la défaite du leader pour se rapprocher. Les Lusitanos non plus, reste troisième avec la pression de Bobigny et Epinal juste derrière. Et l'écart qui continue de se craiser pour l'entente, Sanoa-Saint-Gracien et Lens en bas de tableau. Avec Schilti Game qui gagne en ligne de mire, Belfort, Metz ou encore Sainte-Geneviève. Et la belle opération, elle est plutôt pour Agno qui respire 10e, 7 points d'avance sur la zone rouge. On part dans le groupe C avec cette fois-ci le match entre Toulon et l'OM. On a eu quelques prémices tout à l'heure avec la belle communion entre supporters toulonnais et leurs joueurs. Et ça s'explique par le joli succès face à l'Olympique de Marseille. Donc 4 buts 1, Toulon qui respire donc grâce à sa belle victoire. Et on va voir tout de suite les buts avec l'ouverture du score toulonnais. Elle est signée Wasphan dès le quart d'heure de jeu à la réception de ce corner. Le deuxième but, il est venu aussi sur corner avec Tertero qui permet au sien de mener 2-0 face à l'OM. L'OM qui va revenir un petit peu dans la partie quand ça bende Seguir juste après la demi-heure de jeu. Un stade de bon rencontre. Ce débordement qui s'est conclu par un pénalty, une faute dans la surface. Et le pénalty donc converti par Penseguir. Plein centre. Magnifique. Parfaitement tiré et exécuté de la part du Marseillais. Mais ça n'a pas suffi. Car vous allez le voir dans la foulée. Ou en tout cas dans le début du deuxième mi-temps plutôt. C'est Diallo qui a mis les siens à l'abri. Diallo à la réception de ce centre. Pour pousser le ballon, on les défilait 3 buts 1. Et enfin, le quatrième but, Toulonais. Vous allez le voir. Il est signé Sao. C'était ce bon renversement de jeu. Sao. Qui vient fixer et qui termine cette action. Une jolie frappe pied gauche dans le petit filet. 4 buts 1 donc pour Toulon. Qui se fait du bien au classement. On va jeter un coup d'œil au résultat avant le classement. Le goal FC tenu en échec par Grasse. 0 à 0. La victoire d'Auban. 3 buts à 0 face à l'Olympique lyonnais. Lyon qui n'a toujours pas gagné et qui n'a toujours pas remarqué en 2022. Au contraire de la réserve de Monaco qui s'est imposée du côté de Martigues 2 buts à 1. Chez le Dauphin. Et en bas de tableau, il y avait des matchs importants avec la victoire d'hier sur la pelouse de Saint-Priest 1 buts à 0. Et celle de Rumi face à Lyon-la-Duchère sur le même score. Au classement, conséquence. Pas de conséquence justement pour le goal FC toujours leader. 10 points d'avance sur le Dauphin Martigues, suivi de près par Aubagne, Grasse, Fréjus et Louan. Pour Toulon, la 10 est la belle opération. Toulon qui remonte à la 10e place. 27 points, soit 6 de plus que la zone rouge occupée par Rumi, Saint-Priest et l'OM. En revanche, Chierre, Monaco et La Duchère toujours concernés par la lutte pour le maintien. Enfin, on termine par la poule D, bien évidemment, avec Bergerac qui a accueilli Colomier. Bergerac qui va reprendre sa place de leader grâce à un petit but, une petite victoire, un but à 0 face à Colomier. Vous allez voir le but justement signé Axel Tressan juste après la demi-heure de jeu. A domicile l'équipe du Périgord qui s'impose un succès court mais tellement précieux. La dernière défaite, on rappelle, de Bergerac. Elle remonte au 4 septembre et la course pour le titre est plus que jamais indécise dans la poule D. Car on regarde les autres résultats. Angoulême tenu en échec du côté de Montpellier 0 à 0. Bourges qui bat la lanterne rouge, Mont-de-Marsan 2 buts à 0. Andrézieux qui s'impose face à la réserve de Nantes 3 buts à 1. Ou encore Le Puy qui s'impose 2 à 0 face à Bézier. Et enfin donc Angers qui tient en échec Moulin-Eizer, un but partout. Au classement donc, on l'a dit, c'est Bergerac qui reprend la tête avec un point d'avance sur Angoulême. Bourges Foot 18 qui reste en embuscade. Andrézieux qui n'est pas loin non plus. Dans le bas de tableau, on voit que la relégation se rapproche encore et encore pour Mont-de-Marsan. Tandis que Montpellier et Colomier 20 points chacun ne sont pas encore décrochés dans la course au maintien. Avant de conclure cette émission, je vous avais promis un petit jeu concours. Alors il y a quelques semaines de cela, nous recevions Thomas Calan, le gardien de la réserve du FC Lorient. Alors le portier qui remet justement ses gants de gardien en jeu. Pour les remporter, rendez-vous sur les réseaux sociaux de foot national. On va vous faire parier sur la rencontre entre Guingamp et Lorient qui aura lieu samedi à 16h. Alors le but, trouver le bon pronostic bien évidemment. Le premier qui trouvera le bon pronostic gagnera cette paire de gants qui est avec moi. Vous allez le voir, je vous l'ai fait découvrir en direct. Et qui ont été dédicacés par Thomas juste ici. Donc voilà cette paire de gants qui est à remporter avec le bon pronostic entre Guingamp et Lorient. Et si pas de vainqueur, on effectuera un tirage au sort avec tous les participants. Bon courage à tous. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la 21ème journée de National 2. Cap désormais vers le 22ème épisode. Ce week-end avec des rencontres à suivre bien évidemment sur fuchsport.com. Mais avant ça, vous retrouvez Denis Balbirre dès vendredi à 18h sur Live N2. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même topo. Salut à tous.